Dans la vente, il y a, comme je le disais, trois éléments qui vont, trois réponses possibles, pardon, suite à votre proposition. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir face à ces trois réponses. C'est parti ! Alors, avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous la regardez sur YouTube et sur Instagram si vous la regardez sur Instagram. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour être informé dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie cinq par semaine avec des infos pour le freelance business et web design principalement. Donc, ces vidéos, c'est vraiment pour vous donner quelques tuyaux, quelques trucs, des choses auxquelles je suis passé et que je veux vous faire éviter, éviter de faire les mêmes erreurs. Et donc, c'est de l'info, c'est cadeau, c'est pour vous. Allez, à tout de suite ! Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'effectivement, vous savez sûrement ça comme moi. Si vous êtes déjà freelance et si vous travaillez déjà avec des clients, c'est qu'évidemment, il y a trois réponses possibles, c'est oui, non et peut-être. Alors, comment est-ce qu'on réagit à ces trois réponses ? Dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer très brièvement. Alors, j'ai fait cette vidéo parce que je pars d'un constat, c'est que moi maintenant, ça fait trois mois que je parle à un client qui est dans le peut-être. Et donc, trois mois au téléphone, je n'ai pas passé toutes mes journées à penser à lui. Quoique, en tout cas, le client m'appelle deux, trois fois par semaine, on reste facilement une demi-heure, une heure au téléphone. Et qu'est-ce qui se passe ? Au final, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est toujours dans le peut-être et moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait moyen de faire dans ces cas-là. Et je vous résume ça très brièvement dans une petite vidéo qui, j'espère, vous aidera. Alors, dans la réponse, dans les trois réponses, la première est la plus simple et la plus sympa à entendre, c'est le oui. Alors, le oui, c'est quoi le oui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Plus rien. Il faut en tout cas arrêter de vendre. Donc, une fois que vous avez un oui de votre client, vous passez la partie vente et vous passez au cap, ok, on va faire ça, telle date, j'aurai besoin de ça, 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 ça. Et nous allons travailler ensemble, collaborer, discuter, enfin bref, vous organisez un premier meeting pour mettre les choses au clair et mettre le planning en place. Dans le cadre d'une réponse non, je dirais que vous pouvez faire une chose, c'est poser des questions et de savoir si, pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est un non ? Est-ce que c'est un non parce que peut-être pas de budget ? Est-ce que c'est un non parce que c'est pas le moment ? Bref, demandez toujours pourquoi, c'est une simple question, mais ça vous apprendra quelque chose et au moins, vous serez rassuré. Ne le prenez pas mal, si c'est un non, c'est normal, on ne peut pas toujours avoir des oui. Non ne veut pas dire échec, voilà, c'est important de signaler parce que ça, souvent, c'est comme ça qu'on le prend. Donc, non peut être simplement un non, voilà. Et vous demandez pourquoi et vous avez le pourquoi et puis vous passez à autre chose, next. Il ne faut pas trop perdre son temps là-dessus. Alors, pour les clients qui disent peut-être, là, je dirais que vu mon expérience ici, d'avoir passé trois mois, c'est vraiment dommage et j'y croyais vraiment beaucoup. Là, je n'y crois plus du tout. Je pense que j'ai atteint ma limite de patience, tout simplement. Et donc, je dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est soit vous prenez le risque de perdre du temps, comme j'ai fait, soit vous vous dites, je n'ai pas envie de perdre du temps, je ne veux pas perdre du temps, moi, je passe à autre chose. Et donc, là, vous avez deux choix possibles. Vous vous dites, si c'est un peut-être, le mieux, c'est de partir parce que si un client n'est pas décidé, il a beau vous dire qu'il sera bientôt décidé, ça reste toujours du flou. Vous, ce que vous voulez, c'est du business tout de suite. Vous avez aussi des choses à payer. Vous avez aussi des projets en cours dans lesquels vous devez avancer. Donc, quand un client vous dit peut-être, je dirais que le plus simple, c'est de passer à autre chose. Et vous lui dites, revenez quand vous êtes décidé. Au moins, vous ne perdez pas trop de temps. Ce n'est pas pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester au téléphone avec ses clients et discuter pendant deux, trois heures avant de savoir un peu plus vers quoi on va aller. Mais voilà, le risque, c'est ça. Ne perdez pas trop de temps comme j'ai fait. Deux, trois mois, c'est bien trop. Abrégez les appels. Ou alors, vous faites payer les appels à un moment donné. Mais en tout cas, ne perdez pas votre temps. Un client, peut-être, c'est toujours dangereux, c'est toujours un peu touchy. Enfin, voilà. Voilà cette vidéo qui, j'espère, vous aidera quand vous serez face à ce genre de problème. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres techniques, juste en dessous, dans les commentaires, n'hésitez pas à en laisser un. Comme ça, on discute et on partage les infos ensemble. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct. Et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada